Nous continuons par Hachat, va-et-chanan. On a vu la dernière fois, va-et-chanan, et la donna et ba'et-taïl est mort, et Moshé prie Hachem que tout ce qu'il veut c'est traverser l'autre côté du Jordan, mais à condition que ce vœu se donne gratuitement. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'Hachem lui enlève de ce mérite pour lui donner son souhait. Il veut que ce soit Hinnam, gratuit, et si ce soit Hinnam, alors il a dit je suis prêt à le prendre, et sinon il accepte, il accepte qu'est-ce qu'Hachem réserve pour lui. Maintenant, les morts ba'et-taïl, les morts, en dix ans. Qu'est-ce que c'est en dix ans ? Il a prié Hachem en dix ans, en dix ans quoi ? Alors il dit Ici, dans la parasha, c'est un de trois endroits dans toute la Torah, dans toute la Torah, que Moshé dit devant l'Éternel, C'est un de trois endroits où Moshé exige Hachem, il faut que vous me répondez. Il faut que vous me dites les morts. Les morts, ça veut dire vous allez me dire maintenant si oui ou non. Ça veut dire qu'il ne veut pas rester en suspens, il ne veut pas avoir la réponse après, et il veut avoir la réponse immédiate. Extraordinaire. Un homme est capable de dire à Hachem, je veux la réponse maintenant. Je ne veux pas qu'il vous me laisse en suspens. Et ce qui est plus extraordinaire, que Hachem lui dit, oui, je te fais savoir. Une autre place, c'est quand Moshé demande à Hachem qui va être le prochain leader d'Israël, qui c'est qui va diriger le peuple d'Israël. Alors, il est mort, là-bas aussi, Rachidi l'est mort, il lui a dit, je veux savoir tout de suite, je veux savoir tout de suite qui c'est qui va prendre la place, qui c'est qui va diriger le peuple juif, qui c'est qui va leur faire entrer en Israël, qui c'est qui va leur enseigner la Torah. Alors, il est mort. Alors, ici, il dit, je ne vous laisse pas, il dit à Hachem, je ne vous laisse pas, tant que vous ne répondez pas sur place, est-ce que vous allez faire ma demande ou pas, est-ce que je passe ou pas, est-ce que je traverse le Jordan ou non. Je ne vous laisse pas, tant que vous ne me dites pas oui ou non. Ça veut dire qu'il est prêt à accepter le oui ou le non, mais que ce soit tout de suite. C'est fort, hein ? Très fort. Ça nous montre la grandeur de Moshé Rabbeinu. À quel niveau avait Moshé Rabbeinu que le seul prophète d'Israël, le seul prophète d'Israël, parlait à Hachem face à face, parlait à Hachem à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment. Quand il voulait parler à Hachem, il rentrait dans la tombe d'assinuation, il parlait à Hachem. Le Navi, non. Les autres prophètes, non. Ça prend toute une préparation. Et c'est par des rêves, c'est par des visions, c'est par de toutes sortes de divinettes. Moshé Rabbeinu, il discute avec Hachem, direct. Il lui parle direct. Il n'a pas à attendre. Il veut savoir tout de suite. Oui, Hachem va te dire tout de suite. Hachem te dit tout de suite qu'est-ce que tu veux savoir. Et en plus de ça, en plus de ça, quand il voulait, quand il voulait, il parlait à Hachem. Personne n'est arrivé à ce niveau de parler à Hachem face à face. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Hachem s'est énervée contre la sœur de Moshé Rabbeinu, Myriam. Quand Myriam, elle vient, elle reproche à son frère, son petit frère. Pourquoi tu te séparais de ta femme? Tu sais, on est aussi des prophètes. On est aussi des prophètes. Et Hachem lui dit, est-ce que vous êtes à son niveau à lui? Pour lui faire la reproche, pour faire la reproche à quelqu'un, il faut avoir son niveau. Il faut comprendre son niveau. N'importe qui peut faire la reproche. Même un enfant, il peut faire la reproche. Il y avait des rabbins qui ont engagé des personnes pour leur faire la reproche quotidien. Il y avait Baal Atanya, il a engagé quelqu'un pour lui faire la reproche. L'autre, il était mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il va dire à un tzadik? Il n'est pas à son niveau pour le reprocher. Qu'est-ce qu'il va dire à ce tzadik? Mais il a eu un éclaircissement. Il lui a dit comme ça, écoutez, entre ce que je connais moins et ce que vous connaissez vous, la différence est grande, 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 grande. OK? Il lui dit, entre ce que vous connaissez et entre ce que vous ne connaissez pas, la différence est doublement grande. Et il dit que le Baal Atanya, a commencé à pleurer. C'était un reproche. Ça veut dire qu'il faut être racham pour reprocher à quelqu'un. Il faut savoir son niveau à lui. Il faut être racham. Comment lui reprocher? Vous comprenez pourquoi Hachem était dur avec Myriam en Éviat? Oui, c'est la soeur de Moshe Rabbeinu. Oui, c'est grâce à elle qu'il est né. Parce que son père s'est séparé de sa femme. Il voulait pleurer aux enfants. Oui, c'est elle qui l'a surveillé, le petit Moïse qui est né. Et on l'a mis dans le Nil. On ne savait plus s'il va se moigner. Il ne se voit pas. C'est elle qui a surveillé. Oui, c'est elle qui a appelé la mère pour nourrir Moshe Rabbeinu. Pour elle, c'était son petit frère. Alors, c'est tout à fait naturel qu'elle vienne lui dire comment ça se fait qu'il s'est séparé de sa femme. Mais il faut que tu comprennes son niveau pour aller donner le reproche. Si tu ne comprends pas son niveau, comment tu vas lui donner le reproche? Et la preuve, la preuve, Rachid dit là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Hachem s'est présenté à Aaron, Myriam et Moshe, il leur a parlé à tous les trois. Mais il a parlé d'une manière que Moshe n'a pas pu entendre. C'est un miracle. Il leur parle à tous les trois. Moshe n'entend rien. Et les deux entendent. Et il leur dit de quel droit vous avez parlé de mon serviteur de Moshe? Et Rachid dit, ils ont commencé à dire on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Qu'est-ce qu'il veut dire on veut de l'eau? Pourquoi vous voulez de l'eau? Alors Rachid dit parce que la veille, les deux étaient avec leur époux et l'épouse. Donc le lendemain, pour se purifier, pour être à niveau, il faut aller au mikveh. Il faut se purifier au mikveh pour parler à Hachem. Hachem c'est quelque chose de super pur. Alors pour parler à Hachem, il faut que tu sois pur. Eux qui n'ont pas eu encore la chance d'aller au mikveh et Hachem s'est présenté à eux, ils ne pouvaient pas se mettre là-bas. Ils disaient non, on veut de l'eau, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'eau. On ne peut pas accepter qu'Hachem nous parle parce qu'Hachem leur a parlé. Ils ne pouvaient pas, c'était trop pur et ils n'étaient pas encore purs. Ils ne sont pas partis au mikveh encore. Alors Hachem a dit, vous comprenez maintenant? Mon cher Abbé nous parle durant la journée, pendant toute la journée, il me parle. Il peut me parler le matin comme l'après-midi, comme vers le soir, pas le soir, mais vers le soir. Donc il faut qu'il soit dans l'état de pureté totale, depuis le matin jusqu'au coucher de soleil. Alors est-ce qu'il peut être avec une femme? Il ne peut pas. Parce que si je veux lui parler et il n'est pas prêt à m'entendre, alors comment on va se parler? Il est arrivé à aller voir me parler direct. Un homme qui parle direct à Hachem. Vous comprenez que c'était mal placé de lui faire la reproche et là Hachem est parti et Myriam qui a commencé cette discussion, malheureusement, a eu la lèpre. Et là, dans notre paracha, la paracha nous emmène un plus haut niveau, plus haut niveau de Moshé Rabbeinu. Le niveau d'exiger Hachem, je veux savoir tout de suite. Je ne vais pas attendre. Ni demain, ni dans une semaine, je veux savoir tout de suite. Oui ou non? Comme il dit ici, la Chiragde. Est-ce que tu vas faire qu'est-ce que je vous demande? Est-ce que vous allez le faire? Il me lave ou non? Dites-moi maintenant, j'ai besoin de savoir. Ça, c'est pour nous faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est Moshé Rabbeinu. Nous n'avons même pas idée. Nous n'avons même pas idée qu'est-ce que c'est Moshé Rabbeinu. Regardez une chose. On connaît deux grands tzadikim, deux grands. Qui c'est qui ne connaît pas? Ça veut dire connaît. Ça veut dire entendu parler, il a lu sur lui Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai avait une étincelle de Moshé Rabbeinu. Une étincelle. Alors, qu'est-ce que c'est Moshé Rabbeinu? Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'était? Rabbi Akiva. Étincelle de Moshé Rabbeinu. Une étincelle. Qu'est-ce que c'est Moshé Rabbeinu? Donc, nous ne pouvons même pas s'imaginer la grandeur de Moshé Rabbeinu. Et là, il y a un passage dans la Torah qu'on a lu déjà il y a quelques mois. Parachat qui dit ça. Moshé, il monte. Moshé, il monte pour emmener l'étape de la loi. Quand il descend, il ne réalise pas, lui, il ne réalise pas qu'il y a de la lumière qui jaillit de son visage. Il y a une lumière qui jaillit de son visage. Le peuple d'Israël ne pouvait pas se mettre devant cette lumière. Elle était trop intense, trop pure qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui. Alors, c'est écrit, ils ont tous reculé, ils sont tous cachés. Jusqu'à que Moshé a compris, au début, il ne comprenait pas. Mais là, il voyait que tout le monde, même son frère Aaron, Joshua, tout le monde, tout le monde recule, tout le monde s'en va. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il a compris qu'il est en train de mettre comme une lumière très forte forte, que personne ne pouvait supporter. 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 Pourquoi, Rachid dit ? Après la faute du vaut d'or. Après la faute du vaut d'or. Cette lumière était trop pure pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Moshé ? Il prend un masque, il met sur son visage pour cacher ses rayons, pour cacher les rayons de lumière. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer la pureté, la grandeur, la hauteur, le niveau de Moshé Rabbeinu ? Qu'est-ce que c'est Moshé Rabbeinu ? Pour nous, c'est un tzadik, oui. Mais il faut comprendre, dans le tzadikim, chez le tzadikim, il y a des niveaux. Il y a de très, très hauts niveaux. Il y avait un tzadik comme ça, c'était Rabbi Yehuda à Chassid. Rabbi Yehuda à Chassid, il était dans les années 409, dans les années 409, où il y avait beaucoup de programmes contre le juif, contre la communauté juive. Il y avait le croissage aussi et tout ça. Et Rabbi Yehuda à Chassid, quand il était jeune, il était un enfant, on va dire, turbulent. Il courait, il jouait, il ne voulait pas étudier vraiment et tout ça. Et son père, était un grand kabbaliste. Il avait un frère qui était très sérieux, en train d'étudier, en train d'escaler dans le niveau de Torah. Mais lui, non. Mais son père, Rabbi Shmuel, il ne savait plus quoi faire avec lui. Il a dit, mais qu'est-ce qui va devenir de lui ? Qu'est-ce qui va devenir de cet enfant ? Un jour, le père, qui était un grand, grand kabbaliste, il a fait asseoir les deux frères, les deux enfants à lui, à table, il leur a fait asseoir. Et du coup, il disait quelque chose, il y avait une grande lumière qui a jaillit de lui. Le grand frère, il se vit par terre, il ne pouvait pas regarder. C'était trop, trop, trop. Il a dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas me mettre devant cette lumière, elle est trop forte, elle est trop due, elle est intense pour moi. Et l'autre, Rabbi Yehuda Hassid, ça ne lui dérangeait pas. Il était là, il regardait, ça ne lui dérangeait pas. Et c'est là que son père a compris Rabbi Yehuda Hassid et Rabbi Shmuel Hassid. Il a compris que de ce fils-là, il va devenir un grand, grand sadique. Effectivement, il est devenu Rabbi Yehuda Hassid. Et Rabbi Yehuda Hassid, il était un grand cabaliste qui a sauvé beaucoup de milliers de juifs de toutes sortes de programmes et des mâles, tout ça, par ses prières cabales. Et c'est pour ça, quand il est décédé, il a laissé un testament. Et on appelle ça Tzava'at Rabbi Yehuda Hassid. Le testament de Rabbi Yehuda Hassid. Je vous donne quelques exemples. OK ? On va parler d'exemples. Une des choses qu'il disait, il disait que on ne peut pas se couper les ongles et les cheveux Rosh Chodesh. Il a dit, le jour du Rosh Chodesh, tu ne coupes pas ni les ongles, ni les cheveux, ni la barbe, tu ne traces pas la barbe. Tu veux le faire ? Fais-le le jour avant Rosh Chodesh. Fais-le après Rosh Chodesh. Mais pas pendant la journée de Rosh Chodesh. Si c'est deux jours, c'est deux jours. Si c'est un jour, c'est un jour. OK ? Pourquoi ? Kabbalistiquement. OK ? Deux. Il disait qu'un homme ne devrait pas épouser une femme que le prénom de cette femme est le même que sa mère. Ou une femme ne devrait pas épouser un homme que le prénom de cet homme est le même que son père. OK ? Il disait que kabbalistiquement, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y aura là un couple qui se rencontre. Et il tombe amoureux et il s'arrange parfait. OK ? Et voilà que le prénom de la fille, c'est exactement le prénom de la mère. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas, pour respecter la tzava'a de Rabbi Oudah Hasid, le testament d'Arabi Oudah Hasid, il faut que cette fille ajoute un prénom. Donc, on va dire, la fille s'appelle Lea. La future Belme'a s'appelle Lea. Alors que cette fille, ajoute, s'ajoute un autre prénom. N'importe quel. Rivka, Sarah, n'importe quel. Tipora. Il ne faut pas qu'elle le fasse elle-même. Comment ? J'ai dit Tipora. Tipora. Il ne faut pas qu'elle le fasse elle-même. Il faut qu'elle aille chez un rabbin et le rabbin va lui conseiller comment le faire. mais de récemment, ça va devenir son prénom à la fille. OK ? Ça veut dire que tout le monde va l'appeler par son nouveau nom ? Exactement. Et par exemple, dans ce document légal, il faut qu'elle commence à changer le papier avec son nouveau prénom. Alors, il faut qu'elle ajoute. Elle va chez un notaire et le notaire ajoute dans ses papiers le nouveau prénom. OK ? Pour que ça soit légal et que ça soit aussi alachique. OK ? Maintenant, quelle est la raison qui sous-tend ça ? Quelle est la raison ? Tout ça, c'est kabbalistique et nous ne comprenons pas. C'est un testament qu'il a laissé, lui, que nous suivons, mais nous ne savons pas pourquoi. Il n'explique pas ? Il n'explique pas pourquoi ? Ça n'explique pas ? OK ? Mais lui n'explique pas. Comment ? Le rabbin n'explique pas. Non. Il a écrit ça. Donc, c'est torahique. Torahique. Ce n'est pas torahique, c'est comme un testament. Quand quelqu'un vous laisse un testament et vous dit, voilà, tu fais ça, tu feras faire ça, ça et ça, tu suis. Mais non. Il y en a des communautés qui disent, il y a des communautés qui disent qu'ils n'ont jamais accepté ce testament. Pourquoi ? Rabbi Yudah Hassid vivait en Europe. Alors, il était ashkénaz. Il faisait partie de la communauté ashkénaz. Alors, il y en a qui disent que leur communauté n'a jamais accepté cela. Oui, c'est vrai. Et il y en a beaucoup qui le suivent, même des séfarades. Même des séfarades qui le suivent. OK ? Pour vous dire. Par exemple, il a dit une chose qu'il y a des choses qui sont explicables. Il a dit une chose qu'il ne faut pas appeler un de ses enfants Shmuel. Samuel, si vous voulez. Pourquoi ? Il y avait le grand prophète Samuel, Shmuel. Il y a beaucoup de tzadikim qui s'appellent Shmuel. Pourquoi ? Alors là, là-dessus, il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent. Comme lui, Rabbi Yudah Hassid et son père, Rabbi Shmuel Hassid, utilisaient beaucoup de Kabbalah. OK ? Alors, il ne voulait pas qu'on appelle leur famille, leur famille, par ce prénom, pour que les anges ne les attaquent pas. Vous vous rappelez, on en a parlé une fois, si vous vous rappelez, celui qui utilise la Kabbalah, il risque que les anges s'attaquent à lui. Parce que quand tu utilises la Kabbalah, tu fais appel aux anges. Et les anges, quand tu leur fais appel, ils sont à ton ordre, à ton service. Seulement, après qu'ils ont fait ton ordre et ton service, ils veulent venger de cette personne. Pourquoi ? Il leur a mis à son ordre. Qui tu es de nous appeler du ciel venir faire tes ordres et tes services ? Alors, nous sommes obligés de le faire, mais après, ils cherchent le venger. Comme Rabbi Yudah Hassid et son père, Rabbi Shmuel Hassid, utilisaient beaucoup de Kabbalah pour sauver la communauté juive. Alors, le commentateur explique qu'il ne voulait pas qu'un de ses enfants directs, la famille, appelle leurs enfants Shmuel pour qu'on ne dise pas « Ah, ça, c'est le petit fils de Shmuel Hassid, ça, c'est le petit » qui ne s'attaque pas à ses enfants. Donc, on comprend que ce n'était pas applicable pour tout le monde. Je vais vous donner un autre exemple et vous allez comprendre une coutume. Si vous êtes marocain, séfarade espagnol. Il y a un coutume qui est le Tangeroi et le Jean des Tétouins. Il y a aussi quelques Marocains, pas beaucoup, quelques Marocains. Il y a un coutume que quand tu rentres habiter dans une nouvelle maison, oui, d'abord, Rabbi Yudah Hassid, qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Yudah Hassid dit « Il ne faut jamais construire une maison. Il faut l'acheter prête et tu rentres habiter dedans. Mais tu ne construis pas la maison. On ne comprend pas pourquoi. OK ? On ne comprend pas pourquoi. Mais il dit que c'est dangereux. Spirituellement, c'est dangereux. OK ? Maintenant, vous avez sûrement entendu des coutumes des gens qui rentrent dans une nouvelle maison qui emmènent un poulet et qui les gorge au seuil de la peau principale. J'ai fait ça, Rabbi. Comment ? J'ai fait ça avec Rabbi Benolien. Mais toi, tu es italien. Comment tu as fait ça ? Je ne sais pas, Rabbi. Mais ce n'est pas possible. Il n'est pas italien, il est égyptien. Égyptien. C'est un corps d'âge égyptien. OK. Je vais faire bien. OK. Voilà. Alors, je vous explique. Je vous explique pourquoi on fait ça. Alors, eux, ils disent, ça veut dire, ils expliquent, la coutume explique que comme Rabbi Oudan Hasid a averti de ne pas rentrer dans une nouvelle maison construite de rien, ça veut dire elle est construite, pas achetée, elle est construite. OK ? Alors, ils disent que c'est dangereux pour la personne. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient un poulet. Ça, c'est la coutume originale. Et après, les gens faisaient n'importe quoi. La coutume originale, c'est de prendre un poulet. Le jour que tu veux déménager dans cette maison, tu prends le poulet ou la poule et tu lui fais rentrer dans la maison. Et le poulet commence à se promener dans la maison. Après, tu dis, voilà le nouveau propriétaire. Ce poulet, c'est le nouveau propriétaire de cette maison. Tu tires l'attention des anges vers ce poulet. Après, tu prends ce poulet. Après quelques minutes qu'il a tourné dans toute la maison, tu prends ce poulet, tu le mets sur la porte de la maison, tu l'égorges. Et tu dis, voilà, le propriétaire, le premier propriétaire de cette maison a été égorgé. Et tu verses ensemble. Et après, et après, tu rentres habiter dans la maison. Donc, tu dis, moi, je ne suis pas le premier propriétaire. Moi, je suis le deuxième. Le danger, c'est que le premier, mais pas pour le deuxième, le troisième, et tous les autres qui sont passés après. Vous comprenez le sens. Maintenant, les gens qui ne comprennent pas ce sens, ils prennent un poulet, ils égorgent, je dis, ça a emmené un mazal tov. Ce n'est pas pour mazal tov. C'est pour enlever un décret de la personne. Je me rappelle, je me rappelle, On avait mis, il était à la porte, il a coupé le poulet et on a mis du sable de bois pour le sang. La sciure. La sciure, parce qu'il faut couvrir le sang du poulet. On n'a pas le droit de s'être couvert. Oui, je me rappelle de ça. Il y a le sens de cette coutume. Le sens de cette coutume pour enlever le danger du premier propriétaire. Mais si tu achètes une maison de chez quelqu'un, ça ne va pas. Pas besoin. Pas besoin. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est Chanukah Tabaït. Qu'est-ce que c'est Chanukah Tabaït ? Tu rentres habiter dans une maison et tu fais l'inauguration de cette maison par divré Torah pour dire que voilà, tout ce qui s'est passé dans cette maison, je suis en train de la purifier avec de la Torah. Si tu peux peindre la maison encore mieux, dit-le Arizal, peindre la maison, ça enlève tout ce qui a été fait dans cette maison. OK ? Rabbi Ronen, de nos jours, si on veut acheter sur plan un condo, on ne peut pas alors ? Tu peux. Alors, est-ce que tu as cette coutume ou pas ? Non, moi je ne connais pas cette coutume. Alors, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Seulement, si ton père, ton grand-père t'a dit, voilà, nous avons la coutume d'égorger un poulet parce que ça, ça veut dire, vous avez la coutume, là tu le fais. Mais si personne ne l'a dit, ni ton père, ni ton grand-père, ça veut dire que tu ne l'as pas. Alors, tu peux acheter un nouveau condo. Seulement, il faut assurer de faire Hanukkah Tabayit, ramasser 10 ans, il y a une petite lecture de 15-20 minutes, chacun lit une petite partie, et là, vous faites, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis content que vous l'avez dit, Ravi. Très bon, maintenant tu as compris qu'est-ce que tu as fait il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien de temps. 30 ans, 30 ans. 30 ans. Avec Benolien, Ravi Benolien. Incroyable. Ok. Alors, vous voyez, ça c'est un peu le... C'est un peu le coutume. T'ashtim. T'ashtim. Alors, après, il dit, il dit Moshe Rabbeinu, Hachem Melokim, il sait que c'est le prochain leader d'Israël. Alors, il dit à Joshua, je mets mes deux mains sur toi, je te donne tout mon appui, je te donne de ma sagesse, et je vais réussir à diriger ce peuple. Il lui pose la question suivante, Joshua, est-ce qu'il te reste un doute avant que je quitte, avant que je m'en vais, est-ce que tu as un doute à me poser, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, ou tu n'as pas compris, ou tu veux savoir, qu'est-ce qu'il dit Joshua ? Joshua lui dit, mais mon maître Moshe, j'étais collé à vous 24 heures, on était toujours ensemble, je connais tout, tout ce que vous avez enseigné, je connais, je maîtrise, tout est parfait. C'est écrit dans le Midrash, en ce moment, quand il lui dit ça, Joshua et Moshe Rabbeinu s'étaient affaiblis spirituellement, il dit, waouh, il est tellement sûr de lui-même, waouh, ça me surprend, comment il peut être, comment il peut être si sûr de lui ? Akaush Baruchou, écoutez ça, il a puni Joshua, le jour du décès de Moshe Rabbeinu, il a oublié 3000 lois juives, à la chote, pas une, pas deux, pas trois, 3000 à la chote, pourquoi ? Il lui a dit, tu sais quoi, même si tu savais tout, et tu maîtriseais tout, il fallait poser une question, pour lui dire, voilà Moshe et mon maître, avant de quitter, enseignez-moi encore ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous me dites, qu'est-ce que vous me suggérez à faire dans cette situation, mais tu lui as montré que tu es tellement sûr de toi, alors il a dit, tu as affaibli Moshe Rabbeinu, ça veut dire spirituellement, et Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, qu'on vient d'expliquer au début du cours, le niveau qu'il a atteint, le niveau de parler à Hachem face à face, le niveau de dire à Hachem, je veux savoir tout de suite la réponse, je ne vous laisse pas, maintenant, maintenant, pas demain, je veux savoir qu'on dit oui ou non, qu'est-ce qu'il dit ici dans ce verset, Hachem, vous avez commencé, on m'a montré votre grandeur, commencé, après 40 ans, le niveau qu'il a atteint, que personne n'a atteint, aucun prophète n'a atteint, c'est le maître de tous les prophètes, c'est l'homme qui, Isha et Loki m'ont dit la moitié de lui, c'était comme un ange, l'autre moitié comme un homme, et il dit, Hachem, je commence, je commence à vous comprendre, je commence, ça veut dire que le chemin, t'encore loin, 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 et toi, Joshua, tu dis, ah, je connais tout, je sais tout, je n'ai pas besoin, je n'ai aucun doute, moi, ça, c'est une autre pièce, dans le puzzle de Moshé Rabbeinu, pour vous dire, regardez sa grandeur, qu'est-ce qu'il dit, je commence, je suis un petit étudiant, et c'est pour ça que dans la Torah, comment on appelle un érudit, comment on appelle dans la Torah un érudit, comment il a résout le problème, comment il a résout le problème, pardon, Talmid Hacham, qu'est-ce que c'est Talmid Hacham, quel, un élève, un élève, comment on appelle ça, un élève, sage, Talmid Hacham, un élève sage, qu'est-ce que c'est un élève sage, pourquoi on ne dit pas un sage, un sage, justement, si tu penses que tu es sage, c'est un problème, si tu te prends pour un élève sage, tu as de l'espoir, parce que quand tu dis que tu es élève, tu veux toujours apprendre, mais si tu dis que tu connais tout, waouh, waouh, ça veut dire quoi, tu es plus grand que Moshé Rabbeinu qui a dit Hachem, je commence à vous comprendre, je commence à voir, je commence à étudier, quoi, toi tu es plus grand que ça, voilà, Yoshua, prends un exemple, l'élève parfait de Moshé Rabbeinu, c'est lui qui a été collé à lui, 24 heures, au point que quand Moshé, il veut nommer un de ses deux enfants, comme son successeur, Hachem dit non, tu vas prendre Yoshua, parce qu'il était proche à toi, plus que tes enfants, il était plus proche à toi que tes enfants, et là, cet homme qui était tellement proche, quand il dit je connais tout, il est puni par Hachem, 3000 Alachot, jusqu'à ce qu'il est venu, il est venu un rabbin, qui s'appelait Atniel Ben Kenaz, Atniel Ben Kenaz, il s'est enfermé, et avec beaucoup de soudeurs, et beaucoup d'études, et beaucoup d'approfondissements, il a pu réétablir ces 3000 lois, il les a remis en place, ça veut dire qu'il les a réinstaurés, écrits, compris, transmis, mais ça a pris beaucoup d'efforts, pourquoi ? Ça veut dire que Yoshua n'a jamais su les reprendre, ces 3000, c'est ça, il les a perdus, il les a... Exact, il les a perdus, mais ils ont été réinstaurés, dans sa génération, dans sa génération, par un homme qui s'appelait Atniel, Atniel Ben Kenaz, qui a approfondi, jusqu'à ce qu'il a eu, les 3000 lois, il les a réinstaurés. Alors pour vous dire, on est toujours des élèves, on n'est pas... Il ne faut pas dire, je connais, je sais, regardez, regardez, je vais vous donner un exemple. Mon cher Abbé nous dit, au peuple d'Israël, après le conseil de son beau-père, son beau-père est trop, il lui dit, écoute, la tâche est trop grande, le peuple est nombreux, tu ne peux pas tout faire tout seul, il faut que tu nombres des tribunaux, il faut que tu délègues. Alors il a délégué, des juges, des shoftim, des dianim, des rabbins, et il leur dit au peuple d'Israël, vous savez, eux ils vont vous juger, eux ils vont vous aider, et s'il y a quelque chose qui est très difficile, vous l'emmenez à moi. OK ? La Gemara dit, il a été puni. Tu dis, ce qui est très difficile, vous l'emmenez devant moi. ça a l'air un peu d'orgueil, à Moshé Rabbeinu, qui est considéré l'homme le plus effacé au monde. OK ? Qu'est-ce qui est arrivé à lui, à Moshé, vous savez ? Il y a cinq filles qui viennent devant lui, on a lu ça, il y a deux semaines, et les cinq filles disent que leur père est décédé, il n'a pas laissé des garçons, et elles veulent une part, un héritage en Israël. Moshé Rabbeinu dit, je ne sais pas, il faut que je demande à Chem. Rachi commente, pourquoi il ne savait pas, lui qui connaissait tout, pourquoi il ne savait pas ? C'est à cause qu'il a dit, et la chose difficile, vous l'emmenez devant moi. Et c'est la première fois qu'une telle question se présentait, qu'il n'y a pas de garçons dans la famille, il n'y a que deux filles. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le fait qu'il a dit, vous l'emmenez devant moi, les choses difficiles, il avait l'air d'un petit orgueil, il ne savait pas l'Allah. Exemple numéro deux, qui était, selon nos sages, qui était, je dirais pas au même niveau, mais vraiment spirituellement très élevé, comme Moshé Rabbeinu, on ne peut pas atteindre le niveau de Moshé, mais spirituellement très élevé, le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, ok ? Shmuel Hanavi, il dit, le roi Saoul, il perd des âmes, il n'est pas encore roi, il n'est pas encore roi, il va être le futur roi d'Israël. Alors, Sháoul, avant qu'il devienne roi, il perd des âmes, il cherche, il pose la question, est-ce qu'il y a un prophète ici, dans la ville ? Il est parti quelque part, il a cherché, il n'a pas trouvé, il dit, est-ce que dans cette ville, il y a un prophète ? Il dit, oui, il y a le prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Il est parti le voir, il dit, est-ce que vous êtes le prophète ? Il lui dit comme ça, je suis le clairvoyant, je vois clair les choses. Shmuel Hanavi dit, comment ? Comment tu dis ça ? Tu vois tout clair, tu n'as pas de doute, tu es sûr de toi ? Au niveau du prophète Samuel, c'était une faute. De dire, je suis un clairvoyant, je vois. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé ? Quand c'était le moment où Saoul devait roi d'Israël et il commence après un certain temps à poursuivre David, le jeune David à l'époque, David dans cette époque a été ouïn par le prophète Samuel. Hachem envoie Samuel, le prophète Samuel, il dit, « Va mémoindre David parce que c'est le successeur de Shaoul, ça va être le prochain roi d'Israël. » Il ne lui a pas dit David. Hachem ne lui a pas dit David. Il a dit, « Tu vas dans la maison de Ben-Ishai. » « C'est le père de David. » C'est le père de David. Il a huit enfants. Alors, il lui dit, « Va à la maison d'Ishai et prends un de ses enfants et tu vas le moindre. » Alors, lui, il prend un chauffard, une corne, il la remplit avec de l'huile et il va à la maison de Ishaï, très connu à cette génération, pour roindre un de ses enfants. Il ne sait pas qui. Et voilà qu'il voit l'aîné qui s'appelle Elihav. Elihav. Elihav était grand de taille, énorme, fort, beau. « Ken Chacham. » Alors, le prophète Samuel, il dit, « Waouh ! » « Ça, c'est le prochain roi d'Israël. » « Regarde sa taille. » « Regarde sa chokhmah. » « Regarde sa beauté. » « Ça, c'est le roi d'Israël. » Et Hachem s'est apparu à Shmuel et lui dit, « Est-ce que tu n'as pas dit que tu es clairvoyant ? » « Tu as dit que tu vois clair les choses ? » « Ce n'est pas du tout le prochain roi d'Israël. » « Ce n'est pas le roi. » Alors, il dit, « Le deuxième. » « Non. » « Le troisième. » « Non. » « Le quatrième. » « Non. » « Cinquième. » « Non. » « Sixième. » « Non. » « Septième. » « Non. » Alors, il dit à Ishaï, « Il y a des autres enfants. » Il dit, « Non, on n'a plus d'enfants. » « Vous êtes sûr ? » Il dit, « Non. » « Il y a un, mais c'est sûr, ce n'est pas le roi d'Israël. » « Qu'est-ce que... » « Les bergers, ils sont en train de jouer avec le brebis là-bas dans la montagne. » « Pas lui, c'est sûr. » Il dit, « Ok, ok, je ne sais pas. Appelez-le. » Ils ont appelé David. Qu'est-ce qui est arrivé ? L'huile dans la corne, dans le chauffard, il commençait à monter, à monter de lui-même. Tout de suite, il a pris la corne, il lui a mis sur la tête, il lui a versé l'huile. Il a loin, devenu prochain roi d'Israël. Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il a dit ? « Je suis le clairvoyant. » « Je vois. » « Je vois clair. » Quand tu dis ça, Hachem te met en épreuve. Ne dis jamais que tu es haram. Ne dis jamais que tu connais tout. Je pense à comprendre. Je pense à savoir. Je pense. Ok ? Peut-être. Pas sûr. Ok ? Garde-le pour toi. Mais ne déclare pas d'or. Parce que quand tu déclares telle déclaration, Hachem te met en épreuve. Alors voilà, deux grands sadikim, deux grandes virgueurs. Mon cher Abbé nous qui dit, « La chose la plus difficile, vous l'emmenez à moi. Moi, je vais vous la dire. » Ah oui ? Ah voilà. Les cinq filles sont venues, ils ne savaient pas. « Je me dis, moi je suis le clairvoyant. Je vais te dire où sont tes ânes. » « Ah, tu es clairvoyant ? » Voilà. « Je vais t'envoyer pour nommer le prochain roi d'Israël. » Il pensait que c'est un des sept enfants, mais ce n'était pas. Il pensait que c'est le premier, il était sûr que c'est le premier, il était sûr. Et ce n'était pas. Donc pour vous dire, même des grands, grands, grands sadikim, ils ne peuvent pas se déclarer « Chacham ». Tu peux te déclarer « Talmid Chacham » « Un élève sage ». Parce que si tu es élève, tu veux toujours savoir. C'est comme ça qu'il dit le Rabbe Nishraï. Tu dois te considérer toujours comme un élève. OK ? Et quand quelqu'un te dit quelque chose, même si tu l'as entendu, même si tu le sais, tu fais semblant que c'est la première fois que tu l'entends. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il se peut, il se peut, que pendant que l'autre personne te le dit, tu vas découvrir un ou deux détails, ou trois ou quatre, même un, ça suffit, que tu ne connaissais pas. Alors tu as appris quelque chose. Tu as appris quelque chose. Comme par exemple, Rabbe ? Comme quoi ? Comme quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu connais un Dvar Torah. Quelqu'un vient te dire un Dvar Torah. Ah, moi je connais, j'ai entendu ça. OK ? Et quand tu te racontes le Dvar Torah, tu réalises, ce n'est pas exactement ce que tu as compris. Et quand tu vas vérifier et tu te dis, oh, il a raison. Ce n'est pas comme ça que j'ai appris. Ce n'est pas comme ça que j'ai compris. Ça veut dire que tu avais tort. Mais si tu ne l'avais pas entendu, ou si tu l'aurais dit, ah, je l'ai entendu déjà, il y a des gens, regardez, des fois, après mes réactions, ah oui, je le sais. Ah oui, je l'ai entendu. Non, ne dis pas ça. Fais semblant que tu n'as jamais entendu. Fais semblant que tu ne connais pas. Et après, tu dis, waouh, c'est très beau. C'est oui, Hazak, Hazak, oui, c'est très bon. Hazak ou Baruch. Et même si à la fin, tout ce qu'il t'a dit, lui, c'était exact. Et comme tu savais, toi, fais semblant que tu ne savais pas. Fais semblant que tu ne savais pas. Pourquoi ? Tu apprends. Tu apprends. D'abord, tu lui fais sentir bien à lui. Lui, il pense qu'il vient de t'enseigner quelque chose. Alors, c'est bon. De faire, de donner un bon feeling, un bon sentiment à son prochain, c'est un mitzvah. C'est un mitzvah. Que quelqu'un se sent bien. Oh, waouh, je lui ai appris quelque chose. Deux fois. Combien de fois, des gens, ils viennent te dire, vous savez, j'ai étudié ça et ça et ça et ça et ça. Tant qu'il n'a pas dit quelque chose de faux, tu dis, ah, waouh, ah, Hazak, oui, c'est très beau, waouh, tu as lu ça. Oui, ah, waouh, et toi, tu connais tout ça déjà. Tu connais. mais tu veux, tu veux les faire sentir bien. Alors, dis. S'ils commencent à dire des bêtises, des fois, quelqu'un te dit, ouais, ça, ça, tu sais, mais qu'est-ce qu'il a fait là ? Tu lui dis, excuse-moi, tu es sûr, ça ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux qu'on vérifie la source ? Ou peut-être, ce n'est pas comme ça exactement que tu as lu. OK ? Fais-lui comprendre. Mais ne dis pas, eh, tu ne connais rien, toi. Bien, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est l'orgueil. Il faut donner un bon sentiment à quelqu'un d'autre. Et l'orgueil est un péché. Exact. Koubodo ? Rabbi Ronen, excuse-moi. Oui. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui fait que mon cher Abbé a été choisi par Hachem comme le seul interlocuteur ? Vous avez entendu ma question ? Oui, oui, j'entends. Pourquoi lui, il a été choisi ? Comme le seul interlocuteur. Est-ce que... Parce que dans une génération, tu peux avoir une seule, pas deux. Non, ça, je suis d'accord. Il peut y avoir juste une personne unique. Mais qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Est-ce que c'est Hachem qui l'a choisi ? Exact. Ou c'est... D'abord, la personne, ce n'est pas la personne qui est choisie, c'est la Nechama qui est choisie. Oui. Donc, il y a une Nechama, il y a une Nechama très spéciale. Elle vient dans ce monde pour une mission. OK ? Alors, ça veut dire que cette Nechama a été choisie à une mission. Donc, il faut que cette Nechama fait sa mission. OK ? Alors, c'est la Nechama de Moshé Rabbeinu qui a été choisie dans cette mission. Il est né dans ce corps qui s'appelle Moshé. OK ? Mais Moshé, ce n'est pas le corps, c'est la Nechama. C'est pour ça qu'on vous dit votre prénom, c'est le prénom de votre Nechama. Chaque Nechama a un prénom. Alors, quand les parents vous ont donné un prénom dans la Brite Mila, on fait appel à la Nechama de la personne. C'est l'âme. OK ? Donc, il y a une âme qui s'appelle Moshé. Il a été choisi au ciel pour être le délivreur d'Israël. Et voilà qu'il est né dans une famille de Amram et Ochevet. Il s'appelle Moshé et c'est lui seul qui peut délivrer le peuple d'Israël. Et comme Hachem lui dit, quand il est en train d'argumenter avec Moshé Rabbein sept jours à côté du buisson ardent qui est en train de se brûler et ne pas se consommer, il lui dit, vas-y, non, je ne veux pas à mon frère plus grand. Sept jours comme ça à la fin, Hachem lui dit, tu n'as pas le choix. Si tu ne vas pas, personne ne va le faire. Je n'en vois personne. C'est ou toi ou personne. C'est tout. C'est tout. Donc, Hachem savait exactement que c'était, il savait tout ça, Hachem, depuis le début, même avant que Moshé naisse. Mais c'est Hachem qui l'a choisi. C'est Hachem qui l'a choisi. Oui. Donc, ça ne peut être que lui. Comme dans chaque génération, Hachem peut choisir quelqu'un qui est Mashiach. Qui est Mashiach, il peut délivrer le peuple d'Israël. pour vous dire, c'est la grandeur de mon cher Abbé, nous, c'était le délivreur de toute une génération. Et selon Hachem qu'on a étudié déjà, c'est le dernier délivreur. C'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël de cet exil aussi. Et tout ça, c'est par sa modestie, par sa grandeur de Torah, par sa anava, par son niveau spirituel qu'il a atteint. Tout ça, grâce à toi que la Torah témoigne sur lui qu'il était l'homme le plus humble sur terre. Sur terre. Il n'y avait pas un homme plus humble que lui. Il n'avait aucun sentiment d'orgueil. Aucun. Ça veut dire, l'orgueil était au-delà de lui. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qu'il cherchait. Il ne cherchait pas de respect. Il cherchait rien, 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 rien. Rien. Down to earth. Effacé, complètement, et soumis à 1000% au lor d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il a escalé. Il est arrivé au niveau qu'il a pu arriver. Pour vous dire, voilà, Moshé dit ici, Hachem, je commence aujourd'hui, après 40 ans, je commence à vous comprendre. il y a un rachis extraordinaire. Il y a un rachis extraordinaire. À la fin de la Torah presque, je crois, une paracha avant de la Torah, que la 40e année, Moshé dit au peuple d'Israël, vous commencez aujourd'hui à comprendre qu'est-ce que la Torah veut de vous. Et rachis là-bas dit quelque chose de très intéressant. rachis dit ça prend 40 ans pour comprendre qu'est-ce que son rabbin lui a appris. Deux fois, le rabbin t'apprend des choses. Et toi, tu dis, pourquoi il dit ça ? Je ne suis pas d'accord. Mais peut-être tu ne le dis pas. Tu le gardes pour toi. Mais tu dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu penses comme ça. Dans ton cœur, tu penses comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tu ne le dis pas par respect. Tu ne veux pas avoir un manque de respect. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien et tu le gardes. Ou tu n'es pas d'accord ou tu penses que ce n'est pas comme ça. Exact, tout à fait. N'importe quoi. Le peuple d'Israël, d'Hirachis, n'était pas d'accord avec Moshé Rabbein aux 40 ans. Chaque fois, ils sont pleins. Donne-nous de la viande. Pourquoi tu nous as fait sortir ici ? Korach, il veut lui prendre sa place. Plein de choses qui sont arrivées dans le désert. À la fin de 40 ans, quand Moshé doit quitter le peuple, là, ils commencent à réaliser waouh ! C'est rien que maintenant qu'on comprend le niveau de Moshé Rabbein. Hirachis commente là-bas ? Ça leur a pris 40 ans. Imaginez-vous, c'est la génération la plus sage au monde qui n'a jamais existé de la Torah, l'Agmara. C'était d'or de A, la génération des sages, ceux qui ont vu le Sinaï, ils étaient à Sinaï, ils ont vu le don de la Torah, ils ont vu Moshé Rabbeinu, ils ont eu des cours de Moshé Rabbeinu. Il n'y a pas une génération comme ça, ça ne va jamais exister une génération comme ça. Et ça leur a pris 40 ans de comprendre les enseignements de leur maître Moshé Rabbeinu. de la dirachie, deux fois, ça peut aller jusqu'à 40 ans que tu comprends ce que ton rabbin t'a dit. Et tu as dit, toi, je ne suis pas d'accord, c'est trop dur, non, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça. On vit dans notre époque, dis-moi, peut-être ce rabbin il ne connaît pas la rue, il ne connaît pas le... Non, non, non. Tu vas comprendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans au bout de la ligne, tu vas dire un jour, waouh, il avait raison, c'est moi qui avais tort, waouh, je ne comprenais pas ce qu'il est en train de dire, mais je le vois, je le réalise, je le comprends. Ça peut aller jusqu'à 40 ans pour comprendre. Et Moshé, après 40 ans, qu'est-ce qu'il dit à Hachem ? Hachem, je commence à comprendre. Comment commence à comprendre ? Il était sur le Sinaï, il a reçu le table de la loi dans ses mains. Hachem lui a donné le table de la loi. Hachem lui parlait et qu'est-ce qu'il dit ? Non, je commence, je commence, je commence. Oui, oui, Hachem, je commence à comprendre, je commence, je commence. Laissez-moi encore, il a 120 ans maintenant. Il dit à 120 ans, je commence à comprendre. Normalement, un homme à 100 ans, il est déjà out. Il ne sait même pas où il est. Mais Moshé, jusqu'à la dernière seconde, la Torah, il dit qu'il était lucide. son vue était 20 sur 20, il était parfaitement, il avait toute sa force et il dit, je commence à comprendre. Alors, la leçon d'aujourd'hui, il ne faut jamais dire, ah oui, je sais, oui, je connais, je connais. Ah, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, tu es un élève, reste un élève, tout le monde, tout le monde, même si tu es un grand rabbin, reste un élève sage parce que c'est la seule manière qui va te permettre d'apprendre et d'avancer et un jour, tu vas comprendre. Amen. 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 Magnifique. Amen. Amen.